Ce lundi 18 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Nice a rendu son verdict au sujet de l'affaire Youssef Attal. Le joueur de football accusé d'incitation à la haine raciale a été condamné à dix mois de prison avec sursis. Youssef Attal faisait partie des personnalités bien connues des français à prendre position dans le conflit israélo-palestinien. On se souvient par exemple de la prise de parole de Maéva Hagenham. Un discours ayant donné lieu à de la haine contre l'influenceuse. Celle qui s'était récemment rendue en Israël pour assister au mariage de Magali Berda, réagissait en ces termes, ce qui est arrivé en Israël. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais s'il vous plaît, on en parle des morts qu'il y a en Palestine ? Moi je n'aille rien contre les juifs, je suis amie avec des juifs, je suis musulmane pratiquante. Mais ce qui se passe en Palestine ce n'est pas normal, disait-elle en vidéo sur Snapchat. Une prise de parole qui a donné lieu à des représailles du côté de ses amis de l'autre camp. Et pour cause, le numéro de téléphone de Maéva Hagenham avait été divulgué. Elle avait alors annoncé son désir de porter plainte. De son côté, Youssef Attal, le joueur de football qui évolue au sein du club de logis Sinis avait relayé sur les réseaux sociaux la vidéo d'un prédicateur appelant à un jour noir pour les juifs. Puis, le défenseur algérien avait supprimé sa publication en présentant ses excuses à sa communauté. A la suite de cette publication, son club l'avait suspendu. Le Conseil national de l'éthique de la FFF avait également saisi la commission de discipline de la Ligue. La LFP a alors annoncé la suspension de Youssef Attal pour cette match. De plus, une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme et provocation à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée avait été ouverte par la justice. Condamné à du sursis Youssef Attal avait été placé en garde à vue pour provocation à la haine raciale avant d'être remis en liberté en attendant son jugement. Lundi 18 décembre 2023, Youssef Attal était convoqué devant le tribunal correctionnel de Nice. Youssef Attal encourait un an de prison et 45 000 euros d'amende. Finalement, la justice a condamné le sportif à 10 mois de prison à sortie d'un simple sursis, ainsi qu'à une amende 45 000 euros. Par ailleurs, il devra diffuser la décision de justice sur son compte Instagram et laisser cette publication à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !